et on se retrouve pour la rubrique c'est mon histoire aujourd'hui je reçois les pasteurs carluère de l'église et melka bonjour nathalie bonjour yvan bonjour comment ça va ça va bien vous êtes ravie d'être là moi je suis très contente de vous recevoir en tout cas et puis yvan tu étais venu sur le plateau de bonjour chez vous mais là tu nous a apporté ta belle épouse alors on est on est comblé on est comblé et aujourd'hui vous allez venir nous partager un petit peu de votre histoire dans au niveau de votre couple comment vous avez appris à faire que vos différences à tous les deux parce que dans un couple on est toujours différent mais on l'est des fois plus ou moins selon les couples mais comment vous avez réussi à faire de vos différences finalement un atout pour votre couple donc on commence au début de l'histoire yvan il n'y a pas de couple au début il y a des fiançailles il y a des fiançailles il y a un début de couple mais même avant les enfin le problème c'est que quand on épouse un leader parce que j'étais déjà leader du coup il n'y a pas beaucoup de place pour le couple et donc c'était compliqué pour nathalie parce que le le train avançait déjà il était déjà à pleine vitesse et j'avais déjà implanté l'église donc c'est je voulais qu'il y ait quelqu'un à côté je suis pas sûr que j'avais préparé psychologiquement la place pour qu'il y ait quelqu'un ah donc il a fallu commencer en disant vérité soyons sincères il n'y avait pas beaucoup de place dans la cabine du tgv ça avançait pas mal je comprends et nathalie saute dedans et c'est ça il ya cette période des fiançailles où tout est tout est beau tout est rose tout à fait alors à l'époque c'est vrai que yvan donc il était déjà en charge d'une église dans donc sur paris et moi j'étais en fait par contre j'étais encore basé dans le sud de la france donc notre période de fiançailles c'était un peu particulier puisque en fait du coup je faisais les allers-retours juste les week-ends parce que j'étais infirmière donc j'étais quand même très prise la semaine et les week-ends aussi mais quand je pouvais me libérer du coup je montais sur paris et on passait donc du temps ensemble donc d'ailleurs c'était plutôt en semaine et et ben là en fait c'était super ce qu'on n'avait que des temps de qualité en fait donc et l'église était petite voilà l'église était petite et puis à ce moment là c'est vrai que j'étais pas du coup je n'allais pratiquement pas du coup je connaissais pas l'église encore puisqu'on était une période ben voilà de fiançailles forcément donc du coup ben c'est là qu'on on trouvait super on avait l'impression qu'on se ressemblait beaucoup on avait les mêmes sens d'intérêt des sorties cinéma on aimait les mêmes films voilà tout à fait les grandes promenades sur paris ont visité voilà on aimait beaucoup l'histoire tous les deux donc ça a été vraiment une année voilà un peu idyllique genre on a plein de points communs on se ressemble c'est génial ça c'est clair on défense des fois on disait j'étais là voilà ta version féminine et toi l'âme soeur voilà et puis c'est vrai que que moi je fais partie du type d'homme qui quand j'ai un projet j'y vais à fond là elle était mon projet donc il fallait la conquérir je mettais le paquet t'as mis le paquet voilà et une fois mariée alors tu t'es relâchée si je comprends bien on va pas dire ça comme ça il y a quelqu'un qui peut le dire il y a personne il y a aucun téléspectateur ou une téléspectatrice qui pourrait assimiler son histoire à la nôtre voilà bien sûr tout le monde fait des efforts même après 14 ans de mariage donc oui vous vous êtes mariée et puis bah forcément la vie au quotidien ça fait qu'on se découvre un petit peu plus en profondeur et puis on passe pas juste un petit week-end ensemble c'est ça aussi un petit peu les relations à distance c'est vrai qu'on se voit mais quand on se voit on est hyper exclusif parce que c'est du temps vraiment on veut tout miser et là là vous vous voyez au quotidien donc vous rentrez dans la vie quotidienne de l'un et de l'autre et là vous réalisez que vous n'êtes pas si identique que ça c'est ça c'est ça donc c'est avec notre première année mariage a été un peu compliqué puisque là on s'est aperçu que ben on n'était pas si si semblable en fait et c'est vrai qu'on voyait pas forcément la vie le quotidien de la même façon la gestion des tâches quotidiennes que ça soit du ménage même je sais pas organiser des vacances des week-ends etc et c'est vrai qu'à ce moment là j'aime bien les choses spontanées c'est à dire que pour moi on était jeunes amoureux sans enfants on est capable de partir après demain puisqu'on a deux jours libres on part et les surprises de dernière minute voilà ce n'est pas moi t'aimais pouvoir anticiper c'est ça je suis quelqu'un très organisé très sécuritaire donc je prépare à l'avance etc donc les plans la dernière minute c'était pas mon truc le romantisme improvisé c'est ça c'est décevant toi tu voulais préparer des petits week-ends en amoureux non mais je voulais même pas les préparer je voulais juste y aller après il dit mais non faut les préparer ça gage le week-end s'il faut préparer il faut faut être spontané dans la vie une différence voilà première différence donc là vous réalisez justement et c'est compliqué c'est ça cette première année de mariage c'est compliqué tout à fait parce que justement vous apprenez à en savoir plus l'un sur l'autre c'est ça et puis c'est vrai qu'à ce moment là il vint du coup presque du jour au lendemain il était beaucoup moins disponible puisque du coup ben moi je donc je suis arrivée donc en région parisienne et là donc donc il était très investi dans l'église qui était au tout début donc en pleine croissance moi aussi je me suis investie mais j'étais donc toujours infirmière et cette fois donc j'avais un poste sur paris mais j'étais pas toujours disponible notamment les week-ends ou les soirs donc il y a un moment ben on se croisait aussi on se croisait parfois donc moins de disponibilité donc du coup peut-être moins d'écoute moins de temps aussi où on apprend voilà de qualité ou de temps où on apprend à se connaître et donc c'est pour ça aussi que ça a été compliqué ça peut être accentue encore nos différences donc on a eu plus de moments d'incompréhension en fait c'est là où notre notre passé puis notre idéal toute notre culture pour les téléspectateurs les téléspectrices votre famille votre entourage tout ça nos attentes finalement nos attentes nos clichés nos clichés nos clichés puis nos nos valeurs fortes qui finalement peuvent être enfin nous ont construit jusque là sont peuvent chambuler parce qu'il ya d'autres valeurs fortes qui arrivent et pour faire un mariage c'est double valeur forte c'est vrai que moi j'étais j'ai pas j'avais un peu idéalisé le type de qui qu'est ce que serait ma femme dans le ministère et j'avais une vision quand même assez assez traditionnelle et et en disant c'est un peu tu marches et tu avances quoi et et c'est vrai que je suis passé d'un mode à l'écoute à un mode beaucoup plus voilà tout ce qu'il faut faire et maintenant c'est plus le temps de parler c'est le temps de l'action c'est le cahier des charges je reconnaissais je suis donné des choses à faire tous les efforts qu'elle faisait alors que normalement j'étais quelqu'un qui était censé valoriser puisque c'est plutôt on va en parler dans quelques instants peut-être des langages de l'amour donc moi je valorisais et là bah au lieu de la valoriser j'ai commencé à dire bah c'est normal il ya des réunions à faire faut les faire et pourquoi t'es pas là il faut être là donc ça 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 et ça ça t'a profondément blessé je pense à ce moment là tout à fait comme je disais j'étais infirmière donc j'enchaînais les réunions après mon travail etc qui est déjà un travail voilà qui était en plus dans ça c'est assez lourd et c'est vrai que des fois je te disais mais ils vont tu réalises pas que la journée je suis auprès de patients de personnes qui souffrent des personnes voilà qui vivent des choses compliquées donc moi psychosiquement c'était pas évident donc et comme on avait voilà on est on n'avait pas beaucoup de temps aussi on prenait pas le temps aussi de communiquer du coup on déconnecté en fait et du coup c'est plus dur aussi de reconnecter tout à fait et du coup à ce moment là notre erreur je pense c'était on n'investissait pas assez dans notre couple et en plus c'est la première année enfin les premières années mariages c'est au contraire faut pas se relâcher il faut pas se dire bon les fiançailles c'est passé maintenant mais on croit on croit souvent ça on croit que la première année de mariage doit se faire toute seule on sait mais c'est beau mais c'est ça vous vous constatez finalement quelque chose il ya quelque chose qui marche pas et vous vous dites il faut qu'on se fasse aider alors on a trouvé qu'est ce que vous avez fait alors alors il ya il ya vraiment deux deux grands outils qui nous ont aidé alors on a eu un couple thérapeute chrétien qui est vraiment top et rachet du four c'était très important moi j'avoue j'étais pas du tout dans l'optique de me remettre en question j'y allais pour qu'ils puissent régler ses problèmes à elle parce que moi j'en avais pas c'est là où eric m'a dit ivang j'ai découvert le problème de ta femme super écoute c'est normal je fais le voyage pour ça mais une c'est toi excuse moi j'ai pas dû entendre je crois que tu étais un professionnel tu vois c'est pas possible que tu ne puisses pas et puis après il ya un outil technique qui nous a beaucoup aidé c'est c'est un test de personnalité le disque et et tout d'un coup on sait comme si il a réussi à mettre des mots une analyse c'était normal qu'on ait des problèmes déjà l'acceptation ça permet aussi d'éviter la spiritualisation du conflit très dangereux des fois dans les couples chrétiens de dire oh là là mais c'est une attaque de l'adversaire ou mais dieu tu n'es pas dans ce que tu dis ou je sens qu'il ya peut-être une attaque de l'adversaire derrière toi c'est catastrophique l'autre n'est pas n'est pas assez spirituel si tu réagis comme ça que c'était pas assez spirituel passe plus de temps la prière ou bien je n'ai trois jours et reviens et donc ça nous a aidé le disque parce que ça nous a permis de voir nos personnalités on avait une lettre en commun qui n'est pas notre première lettre c'était qu'on était tous les deux des dominants un peu un peu chef quoi donc on avait ce que l'on avait en commun c'était notre capacité à avoir des valeurs fortes et par contre ce qu'on avait en différence et moi j'étais beaucoup plus côté artistique improvisé charismatique aventurier alors qu'elle elle était super consciencieuse organisée sécuritaire et là du coup j'ai dit ah bah c'est normal alors qu'on ait des problèmes et oui ça nous a beaucoup aidé oui ça a été vraiment une révélation et c'est vrai que ça a mis en lumière qui on était du coup aussi comment fonctionner et du coup à partir de là ça a été une vraie révélation et du coup à partir de là on a pu vraiment avancer et il y a eu les langages de l'amour gary chapman c'est top moi je conseille à tous les couples qui nous regardent regardez lisez soyez attentifs c'est quand même super je sais qu'il y a plein de livres sur le couple donc on peut être un peu dire oh là là il y a du bien partout c'est vraiment un des meilleurs c'est apprendre à justement déjà identifier ce qu'on a besoin dont on a besoin et du coup ce qu'on attend de l'autre et ensuite comment parler le langage de l'autre exactement c'est vrai qu'à ce niveau là nous c'était différent moi mon langage c'était vraiment les services rendus comme décrit Gary Chapman mais en gros moi j'ai besoin qu'on m'aide dans les tâches etc qu'on passe du temps à m'aider etc pour moi là je me sens aimée alors que toi c'était les paroles valorisantes ou les cadeaux donc il pouvait m'offrir des tonnes de cadeaux mais s'il m'aidait pas au quotidien quelque part je me sentais pas aimée donc c'est vrai qu'il a juste fallu à un moment se poser et vraiment faire face aussi faire face à qui on est aussi nous même et puis comment est l'autre et accepter aussi comment est l'autre quoi et c'est là qu'on s'est aperçu on n'allait pas pouvoir se changer mutuellement non c'est pas possible c'est juste qu'il était différent moi j'étais différente donc du coup c'est là qu'on a pu vraiment commencer vraiment à travailler puis puis notre couple a mieux fonctionné ça soit au quotidien ou aussi dans notre travail à l'église par exemple oui je voudrais donner une astuce peut-être à tous les hommes qui nous regardent qui sont mariés avec des femmes très organisées très consciencieuses si votre langage la plupart des hommes c'est les paroles valorisantes c'est ce que dit garry dans son livre il dit bizarrement des fois on croit que c'est le toucher physique pour les hommes mais non c'est les compliments et quand je faisais des compliments à nathalie ça tombait à plat parce que je disais t'es trop belle ma chérie parce que moi j'aurais rêvé qu'elle me dit ça et elle me disait trop belle et en fait pour elle c'est j'avais rien dit c'était ce qu'on appelle un compliment facile quoi je comprends donc ça n'avait pas de sens c'était pas et je me suis rendu compte que si jamais je suis capable de dire nathalie franchement que tu portes le bleu marine ça va trop bien avec tes yeux et quand je vois la touche de maquillage qui est là et qui reprend ah ben alors c'est pas un compliment facile là et donc je me dis oh purée ça veut dire qu'il faut aller chercher donc messieurs aller chercher profond parce que sinon si c'est un compliment vous pouvez faire une autre femme ça vaut il faut aller le chercher individuel ça j'ai compris ça ça m'a pris du temps c'est pas faux et vous avez appris aussi justement comme on le disait en début d'émission à faire de ces différences un atout que ce soit pour votre vie de couple mais aussi pour votre travail au niveau du ministère et vous avez appris à vous équilibrer l'un et l'autre puisque vous avez tous les deux des petits tempéraments extrêmes d'un côté ou de l'autre mais c'était pas les mêmes mais vous avez appris et toi tu disais nathalie moi j'ai dû apprendre à sortir de ma zone de confort oui c'est ça tout à fait donc puisque ça c'était mon gros point faible en guillemets c'est que quelque part le stress on va dire le stress dès que je sors en zone de confort je suis stressé je suis pas bien etc et sauf donc yvan il est tout contraire lui ça le gêne pas donc ça me motive le stress voilà lui ça le motive et c'est vrai que du coup voilà de nous sortir le couple de la zone de confort lui ça gênait pas mais moi ça me mettait en insécurité du coup bah moi c'est des moments où j'ai aussi j'ai appris à me reposer sur le seigneur aussi et du coup à lui faire confiance et à lâcher prise oui parce que je me rendais compte que des fois oui oui j'avais besoin de sortir ma zone de confort comme pierre par exemple qui est sorti de la barque il ya un moment des fois il faut voilà il faut un peu se se prendre en main et évoluer donc moi ça m'a permis aussi donc de me rapprocher de dieu et aussi de travailler sur moi même parce que parce qu'à la fois on avait des choses en commun notamment notre amour pour dieu notre service pour dieu donc il ya un moment voilà si on voulait aussi évoluer là dedans grandir croître dans notre vie spirituelle il ya un moment bah il faut voilà il faut accepter de de sortir notre zone quoi c'est vrai que c'est on a osé acheter une maison on a osé acheter plusieurs bâtiments ce qui n'était pas naturel chez elle voilà naturellement moi voilà j'aurais tendance à garder toutes mes sécurités mais petit à petit grâce à dieu grâce à yvan aussi voilà j'ai appris à être beaucoup plus souple et et m'accommoder on va dire des fois de voilà c'est ça sans partir dans l'autre extrême de ton mari qui était des fois peut-être trop impulsif et toi tu l'as aussi canalise c'est ça tout à fait tout à fait en termes que ça soit d'organisation même auprès des gens parce que des fois yvan on va dire il est tellement speed des fois voilà il peut des fois on va dire rater des petites choses rater des petites choses je me comprends mais je sais pas peut-être des gens qui à ce moment-là attendent de lui qui soit peut-être disponible ou plus à l'écoute donc moi c'est des choses que j'arrivais plus peut-être plus apercevoir donc il s'est un peu plus voilà rendu disponible pour les gens à apaiser un peu son en impulsivité on progresse c'est là en fait qu'on s'est voilà on s'est retrouvé on va dire et puis on travaille dessus et puis je pense que notre atout c'est justement d'avoir cette expérience là c'est pouvoir aussi aider aider d'autres personnes que ce soit notre entourage d'autres couples c'est pour ça aussi qu'on voulait témoigner parler de nous aujourd'hui parce que malheureusement ouais on travaille on travaille voilà mais en tout cas je pense que la conclusion c'est vraiment de voir que vous avez pris le temps de vous arrêter vous avez reconnu que vous aviez besoin d'aide et puis vous avez appris à vous connaître déjà vous même pour que l'autre aussi puisse vous connaître et inversement donc je pense que c'est vraiment des conseils qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent merci d'avoir fait preuve d'humilité de venir dévoiler un petit peu votre votre intimité merci à tous les deux et puis continuer de progrès en congrès de gloire en gloire merci à vous deux merci merci